Générique Madame, Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'information sur la première. Dans l'actualité de ce jeudi, la question de la gestion de l'assainissement à Mayotte. Quel sort pour les salariés du Siam ? Des discussions ont démarré ce matin dans le cadre de la procédure d'attribution de la DSP pour gérer l'assainissement de notre île. L'aéroport de Mayotte sans chariot, une situation incroyable mais vraie dans un aéroport français. Cela dure depuis quelques semaines et au grand dame des nombreux usagers, vous le verrez tout à l'heure. Et puis à deux jours des Journées Européennes du Patrimoine, focus ce soir sur le service des archives du département. Pour cette 36e édition, le public pourra découvrir des documents rares et surtout inestimables avant première et visite guidée dans ce journal. L'inquiétude gagne les rangs chez les salariés du syndicat des eaux. Que deviendront-ils après la concession de services publics de l'assainissement ? Un processus qui oblige le Siam de se séparer d'une partie de ses salariés. Plus de précisions avec Laini Saïdashim et Maolida Buanahiri. C'est la première rencontre tripartite entre les représentants du personnel, le syndicat des eaux et ceux de Vinci-Ossia Indien. Ces derniers viennent plaider la cause de l'unique entreprise candidate à avoir obtenu le marché de la concession du service public d'assainissement de Mayotte. Le personnel du Siam est inquiet quant au sort de la quarantaine d'agents qui devraient intégrer la société maorèse des eaux. On souhaite que ces agents soient pris ou repris par cette entreprise au même poste, en fait. C'est ce que nous voyons. Au même poste ou un poste avec une formation qui leur permet d'être dans une position meilleure qu'ici. L'objet de cette réunion n'est pas de négocier la DSP, mais d'obtenir des engagements fermes sur plusieurs points. Le statut futur des agents transférés, le cas des CDD, la formation, mais aussi les salaires par rapport au traitement actuel. Les réponses sont loin de satisfaire le personnel. On a eu une réponse du genre, ça sera respecté. Les positions des agents, qu'ils soient contractuels ou titulaires, seront respectées par l'entreprise. Tant que ça ne sera pas écrit, inscrit sur le contrat, la négociation actée, nous menons le combat. Cette situation est la conséquence des problèmes financiers que rencontre le syndicat des eaux, qui gère l'assainissement à Mayotte depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, le Siam doit faire face à un déficit de plus de 20 millions d'euros. Environnement, les déchets des entreprises étaient aujourd'hui au centre d'une matinale à la Chambre de commerce et d'industrie. On parlait de réglementation, de sanctions et de solutions face au flux de déchets. La communauté des communes de petites terres, la communauté d'agglomération de Dembeni et Mamoudzou, ont ainsi que les opérateurs du secteur des déchets ont tour à tour présenté leur dispositif dans ce domaine. L'objectif est de permettre aux entreprises de justifier d'une bonne gestion de leurs déchets. Je vous propose d'écouter les responsables de la CCI et ceux de Petit-Terre pour plus de précisions. La réglementation, elle demande aux entreprises de prendre en charge leur flux de déchets pour qu'ils ne soient pas une charge pour la collectivité. Et si ce n'est pas fait, lors de contrôles, des sanctions importantes peuvent être prises. Au-delà de ce régime de sanctions, il est important pour nous, Chambre de commerce, qu'une concurrence loyale s'opère entre les acteurs économiques pour valoriser ceux qui font bien et qui ont des coûts de gestion des déchets que les autres n'ont pas et qui ont donc un avantage financier à ne pas faire, ce qui n'est pas normal. Alors au niveau de l'Interco, on mène plutôt des campagnes de prévention auprès d'entreprises parce qu'on a bien conscience qu'ils ont des flux de déchets dont le volume est assez important et qu'ils sont mélangés aux déchets ménagers. Donc l'idée, c'est d'agir pour les accompagner, déjà leur faire comprendre que leurs déchets doivent être gérés différemment que ceux des ménages et ensuite proposer des solutions pour les accompagner à mieux gérer et à respecter les lois en ce qui concerne leurs déchets. Pouvez-vous imaginer un aéroport sans chariots à bagages ? Non, me diriez-vous. Et pourtant, cette situation est bien réelle et cela se passe à l'aéroport de Mayotte. Depuis plusieurs semaines, il n'y a plus de chariots à disposition. Une situation surréaliste qui interpelle les passagers qui prennent leur mal en patience. C'est un phénomène des plus exaspérant pour les passagers qui débarquent à l'aéroport de Pamondi. Le manque de chariots, ce qui conduit les arrivants à traîner les bagages jusqu'en dehors de l'aérogare. Soit il n'y a plus de chariots à l'arrivée des passagers, soit il y en a peu. Et c'est un état de fait qui incomode. C'est une honte, dit ce passager. Il n'y a pas de chariots, je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas. Nos bagages sont restés là. Donc on attend à l'été qu'il arrive. À ce moment-là, on va débarquer. Il n'y a plus de chariots ici. Les premiers passagers ont tout pris. Je vais traîner mes bagages jusque dehors de toute façon. Je ne suis pas le seul. Contacté par nos soins, le directeur de l'aéroport nous a confirmé que des chariots ont été bel et bien commandés. Ils seront livrés à une date qui n'a pas encore été précisée. La santé dans le cadre du plan santé 2022 et au regard du désert médical actuel, les professionnels du secteur se regroupent afin de trouver des solutions pour proposer un bon parcours de soins en faveur de la population. C'est ainsi que l'association Ensemble pour votre santé a été créée. Elle regroupe tous les professionnels libéraux de santé, médecins, pharmaciens, infirmiers, kinés ou encore podologues pour faire des projets communs au service de la population. L'objectif de l'association est d'évoluer en CPTS, une communauté professionnelle territoriale de santé. À savoir que la France métropolitaine en compte actuellement 200. Écoutons-les, la présidente de l'association. Elle est au micro de Géraldine Louis. Notre première action, c'est ce qui est tout nouveau principalement sur Mayotte, c'est la télémédecine. Donc nous avons répondu à une manifestation d'intérêt de l'ARS qui faisait un appel sur un éventuel projet de télé-expertise. Donc nous avons tous ensemble travaillé sur ce projet-là et nous avons donc décidé de faire de la télé-expertise mobile. C'est-à-dire qu'il faut toucher tous les médecins du territoire pour toucher le maximum de patients. Et donc c'est pour ça qu'on a eu cette idée de faire de la télé-expertise mobile. Ça consiste donc à avoir un appareil qui permet, grâce aux nouvelles technologies, de consulter à distance. Et donc soit on peut faire de la télé-consultation, mais nous, nous sommes axés sur la télé-expertise avec principalement plusieurs spécialités qui manquent sur le territoire. J-2 avant les journées européennes du patrimoine qui se tiendront samedi et dimanche prochains. Et à cette cause, les archives départementales de Mayotte se préparent comme chaque année à accueillir le public pour lui faire découvrir des documents rares et inestimables. Des archives écrites et orales autour du thème art et divertissement seront mises à disposition de la population. Population qui aura le privilège de découvrir le fonctionnement du service. Et en avant-première, une visite guidée de Chafanti Alibako et Assadi Razafi Tsehen. Derrière ces portes, habituellement fermées au grand public, des trésors cachés. Ce magasin de conservation renferme des milliers de documents parmi les plus anciens de l'île. On a un plan de l'habitation de Sulu qui date de 1868, donc du 20e siècle. Livres, documents administratifs, enregistrements de personnalités comme Zaina Mérès, ancienne chatouilleuse, mais aussi un fond iconographique. Tout ici raconte une histoire, celle de Mayotte. C'est une chance pour les Maorais d'avoir ces archives écrites, qu'ils peuvent confronter avec les histoires qu'ont pu leur raconter les grands-parents. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'on a cette partie quand même qu'on peut toucher, qu'on peut lire. Nous poursuivons la visite à l'étage. Ambiance studieuse chez les archivistes. Dans cette salle consacrée au tri, transitent les documents avant leur présentation au grand public. Des archives dont les plus exceptionnelles seront exposées durant les Journées européennes du patrimoine. Nous avons l'exemple du traité de cession de Mayotte à la France. Donc cession faite par le sultan Henri Lutsouli, donc en 1841. Le temps fort pour nous, c'est l'inauguration de l'exposition sur les fonds patrimoniales des archives départementales. Donc ça, c'est un fonds qui est mal connu, et du public et des scientifiques qui sont censés utiliser ces ouvrages-là dans le cadre de la recherche. Le registre des caddies, des chroniques et mémoires écrites par des personnages du XIXe siècle. Autant d'empreintes laissées dans le passé que les archives départementales souhaitent valoriser. Une nécessité si l'on veut appréhender l'histoire de Mayotte. Dans l'actualité régionale, la politique avec l'arrivée ce matin d'Anique Girardin à La Réunion. On visite dans le département voisin pour deux jours avec un programme assez chargé. Et dès aujourd'hui, la ministre des Outre-mer s'est rendue à l'OPMR, l'Observatoire des prix, des marges et de revenus. Objectif affiché, discuter de la vie chère. Les détails de ces échanges avec Jean-Claude Toyir. Au cours de cette réunion à huis clos, qui aura duré un peu plus de deux heures, il a bien sûr beaucoup été question de prix et de pouvoir d'achat. Des prix, a reconnu la ministre, qui n'ont pas tous baissé depuis un an, mais des efforts ont été faits, a estimé Anique Girardin. La ministre a été interpellée notamment par les citoyens qui siègent à l'Observatoire sur le bouclier qualité-prix. Les rayonnés, à l'heure actuelle, ne veulent pas d'une liste de BQP. Ils veulent que leur chariot, ils puissent pousser leur chariot et mettre ce qu'ils veulent dans leur chariot. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les grandes surfaces baissent les prix et que nos fournisseurs arrivent à faire un prix pour tout le monde, que ce soit les petites ou grandes surfaces, qu'on fait le prix pour tout le monde pareil. Sur le dossier sensible de la vente de Vendemia au groupe Ayotte, Anique Girardin affirme être vigilante sur cette question. Mais au-delà de cette affaire, il faut dire stop aux grandes surfaces, lui a suggéré Erika Barrage. Arrêter la sortie des grandes surfaces, moratoire sur la sortie de la grande distribution. On n'en peut plus, on n'en a plus besoin. La deuxième chose, il faut appliquer la loi. La loi Lurel, la loi égalité réelle, on l'a redemandée à la ministre et au préfet. Enfin, il faut soutenir la production locale. Anique Girardin repart avec ce t-shirt offert par les citoyennes de l'OPMR. Elle appréciera sans doute le clin d'œil. Et on reparle dans nos informations de la lutte contre la violence faite aux femmes. La secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, recevait la presse pour un premier point d'étape sur le Grenelle des violences conjugales. Elle a donné quelques précisions sur le volet outre-mer du Grenelle. Un groupe outre-mer va travailler en trois temps, réunion d'experts, préparation au ministère des Outre-mer avec les associations et les élus et enfin l'organisation du Grenelle dans un territoire d'outre-mer pour trouver des solutions spécifiques. On écoute Marlène Schiappa au micro de nos confrères d'Outre-mer Première. Je dis spécifique, non seulement pas par la nature des violences particulièrement, mais parce que, je vous donne un exemple, le numéro du 39-19, il ferme la nuit et avec le décalage horaire, il n'est pas forcément aisé pour les territoires d'outre-mer de pouvoir faire passer des appels sur le 39-19. Pour les territoires qui sont concernés par l'insularité, c'est aussi un sujet particulier avec l'interdépendance économique, l'éloignement du conjoint, comment vous éloignez un conjoint dans un territoire insulaire. Moi-même étant originaire de Corse, c'est une question qui me tient à cœur et tout ça, on doit pouvoir y apporter des réponses spécifiques dans le Grenelle des Outre-mer. Pour le 39-19, est-ce que vous avez déjà prévu des choses pour le recul opérationnel ? Oui, moi je crois qu'il faut à terme faire en sorte que le 39-19 puisse être ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Pour l'instant, 24h sur 24, 7 jours sur 7, pour les situations d'urgence et la police, la police ou la gendarmerie, il y a également le chat avec les policiers pour un signalement et pour pouvoir préparer une plainte, mais il faut que ce numéro puisse être opérationnel à terme, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Contre un juge du travail du groupe Outre-mer le 29 octobre prochain. Et dans l'actualité politique au judiciaire, c'est aujourd'hui que s'est ouvert le procès de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, comparé pendant deux jours au tribunal de Bobigny avec cinq autres membres de son parti. Ils comparaissent pour acte d'intimidation envers un magistrat et un dépositaire de l'autorité publique. Rébellion et provocation. Les précisions avec nos confrères de France 2. Une arrivée groupée, l'écharpe tricolore en bandoulière, Jean-Luc Mélenchon et ses cinq coprévenus se dirigent vers le tribunal de Bobigny. Le président de la France insoumise reste silencieux. C'est Alexis Corbière, le député du département, lui aussi poursuivi, qui prend la parole. Nous sommes là pour faire entendre nos arguments, déterminés, persuadés que tout ça est hors normes, disproportionnés depuis le début, y compris cette convocation bien évidemment. Nous ferons entendre des arguments qui devraient amener à ce que chacun d'entre nous soit relaxé bien évidemment et que chacun comprenne que depuis le début cette affaire est politique. Au cri de résistance, de « On est là ! », plusieurs sympathisants sont venus apporter leur soutien aux dirigeants du parti et dénoncer un procès qu'ils qualifient de politique. Jean-Luc Mélenchon salue ses partisans. Puis à l'intérieur du palais, il remercie ceux qui l'encouragent par leurs applaudissements. Il y a un an, la perquisition au siège du parti avait dégénéré. Jean-Luc Mélenchon, empêché d'entrer dans les longues, la cause en était pris verbalement à un gendarme. La République, c'est moi ! De leur côté, des militants avaient dénoncé des violences policières. Au bout de trois heures, la perquisition avait été interrompue. Pour les syndicats de police, les agissements de personnalité élue ne sont pas admissibles. Non, ce n'est pas un procès politique. C'est d'abord un procès d'un élu de la République qui s'en prend force dans l'ordre. Et ça, notre syndicat Alliance, on ne peut pas l'accepter. Le procès doit durer deux jours et le jugement sera rendu dans plusieurs semaines. Et dans l'actualité internationale aux États-Unis, on retient cette campagne choc contre les armes à feu qui fait beaucoup réagir. Une campagne lancée par une association de parents de victimes qui veulent marquer les esprits. Une vidéo qui interroge l'Amérique sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux. Elle est abondamment partagée des enfants qui s'adressent directement. L'année dernière, 94 fusillades ont éclaté dans les établissements scolaires américains. Et puis, en bref, nous apprenons aujourd'hui le décès de l'ex-président de la Tunisie, Zinelle Abidine Ben Ali, âgé de 83 ans. Celui qui avait pris le pouvoir en 1987 avait fui en Arabie Saoudite après avoir été chassé en 2011. Il n'a fait depuis que de très rares apparitions publiques ou déclarations. Et pour terminer, sachez que la jeunesse mahoraise pourra se divertir sur un nouveau terrain de futsal, 1 200 m2 de plateforme en plastique sur le terre-plein de Mtsaperé. Le coût de la plateforme et de la clôture est estimé à 200 000 euros, un montant sans la dotation de la Fédération française de football. L'équipement sera livré lorsque les buts et la clôture seront posées pour leur pas encore de date communiquée. Je vous propose d'écouter à ce sujet Aliassa Sidi, responsable du service des sports à la mairie de Mamoudzou. Il s'exprime au micro de Géraldine Luy et à Toumani Simba. Il y a une forte demande ici dans la COVID, donc ça peut reprendre pas mal aux besoins de la jeunesse. C'est un équipement qui sera disponible en libre-service ? Complètement. C'est un équipement qui est dédié à la population, aux scolaires, à tout le monde. Pourquoi vous avez choisi cette matière ? Alors, c'est une dotation de la Fédération française de football. Donc, on ne peut pas dire que ça ne répond pas aux normes, puisque c'est la fédération qui travaille avec la fédération sur ce projet-là. Donc, nous pensons clairement que ça peut porter polémique, mais ça n'a pas lieu d'avoir jusqu'ici. Ça a été installé à La Réunion. Dans l'Océan Indien, il y a La Réunion et ici. Donc, je pense qu'on n'a pas s'inquiété à ce niveau-là. Et c'est sur cette belle initiative que nous refermons cette édition. Merci pour toute votre fidélité accordée à nos informations. Vous pouvez dès à présent les retrouver sur lapremière.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Dans un instant, le journal Amoré, présenté par Raïk Hamadi. À 20h, retrouvez deux nouveaux épisodes de votre série Empire, suivi de la série brésilienne Suburbia. Et pour ceux qui auraient manqué le direct de Radio Village samedi dernier sur la place de la République, retrouvez sa rediffusion ce soir à 22h. L'info reviendra demain en radio à 5h avec l'équipe de la matinale. À 7h15, votre émission, Zach Wely, avec comme invité le directeur de l'Office de tourisme du Centre-Ouest. Et puis à 13h, replace au journal télévisé de la mi-journée. Très belle soirée à tous avec nos programmes et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada